Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire une autre petite carte de Pâques mais cette fois-ci sans daïe. Alors si vous n'avez pas le daïe avec lequel on a fait la carte avec des fleurs, là on n'aura pas besoin de daïe et tout le monde pourra faire cette carte. Vous m'accompagnez ? Alors pour faire cette carte, on a simplement, j'ai fait un modèle à la main, j'ai plié un papier. J'ai essayé de faire un modèle 2 qui va rentrer à peu près sur une carte des déchets actions. J'avais pris au début une petite carte, vous allez voir, mais après je pensais que c'était mieux, mon nœud c'était assez grand. Alors j'ai pris une carte à la fin 15-15, vous allez voir. Là j'ai simplement fait une forme à la main, j'ai découpé et après j'ai pris des papiers cartonnés en quatre couleurs de rose. Là vous pouvez faire aussi dans des couleurs de Pâques, c'est comme vous voulez, c'est pas nécessairement choisir des couleurs comme ça. Je suis sûre qu'avec une petite jolie combinaison de couleurs pastel de Pâques, ça doit être aussi très beau. Là je prends une perforatrice parce qu'on va faire des petites bandes perforées sur ces petites œufs-là et c'est ça qui va nous donner un très joli effet. Là je vous montre comment on place, quand on a une perforatrice, il faut placer exactement la perforatrice et les fêtes pour qu'on puisse placer la découpe et on puisse continuer à faire la découpe correcte, comme ça on va pas avoir des problèmes des séquences du dessin. Là j'ai des petites pointes qui dépassent, j'ai simplement les coupé avec un ciseau, les arrondir un tout petit peu pour que ce ne soit pas en pointe. J'ai découpé mes quatre bandes pour mon petit modèle avec quatre bandes j'avais assez. Vous verrez ce que vous avez chez vous, il faut voir quelle perforatrice vous avez. Sinon je pense qu'aussi par exemple, je pensais après qu'avec les papiers perforés, les punch paper, on pourrait essayer aussi de couper des bandes et faire aussi ce modèle-là. Alors il y a beaucoup de possibilités. Je vous montrerai aussi à la fin qu'on peut utiliser de la dentelle. Aussi avec un peu de dentelle, ça peut être bourre aussi. Et pas de daille nécessaire. Là simplement j'ai collé mes petites bandes perforées. Là j'utilise un crayon-colle. On peut faire aussi avec les petits flacons en précision. Mais bon là c'est facile aussi avec le crayon-colle qu'on trouve un peu partout dans le magasin de loisirs créatifs. Désolée, comme d'habitude ma tête elle est toujours là parce que j'ai besoin de bien voir où j'ai collé mes petites bandes de papier. Vous pouvez aussi après, vous avez vu j'ai pris finalement un papier foam à effet pailleté. Si vous n'avez pas de papier, rappelez-vous qu'il existe de la colle pailletée, de la colle gel pailletée. Alors vous pouvez faire, vous pouvez prendre votre morceau de foam, coller un morceau de papier blanc et mettre après du gel pailleté. Vous aurez à peu près le même effet. Des fois on trouve, ces papiers je les ai amenés du Costa Rica. Alors je n'ai pas vu par ici. C'est sûr que dans les grands magasins de loisirs créatifs ça doit exister. Mais bon, moi je n'ai pas accès à ça. Mais vous pouvez quand même, je vous dis, le faire vous-même. Là j'ai essayé, ma chère Béatrice m'avait dit, qu'on l'avait dit, et elle ne se rappelle pas qui, qu'on pouvait essayer la colle de chez Action, la colle transparente, au lieu de la Glossia Accents. Alors je m'avais dit que je voulais essayer. Alors c'est ça que j'essaye là. C'est vrai que c'est une colle assez épaisse et au début on dirait que oui, ça fait à peu près le même effet. J'ai essayé qu'avec ces fleurs-là et je ne suis pas complètement convaincue du résultat. Parce que c'est vrai que ça donne un peu de brillance, mais ça reste, ça s'aplatit beaucoup. Peut-être que je vais essayer avec d'autres choses, avec une surface plus grande pour voir le résultat, je vous dirais. C'est vrai que ça fonctionne pour donner un peu de brillance, mais je ne suis pas complètement convaincue. Mais c'est une façon au moins de donner un petit peu d'effet brillant sur vos découpes. On va laisser sécher un peu et après on va découper ce qui dépasse. Et on a un joli oeuf de Pâques décoré. Je vais mettre un double feuille mousse parce que ma feuille mousse pailletée est assez fine et j'aime beaucoup l'effet assez relevé du papier. Alors je vais mettre une deuxième couche. Et là, je vais décorer aussi mon papier. Comme il est assez plein, je vais prendre un classeur de gaufrage et je l'ai passé à la Big Shot. Mais comme je vous dis, après j'ai vu que vraiment l'oeuf, il était un peu grand pour cette carte. Et j'ai décidé de le changer pour une carte 15-15. Après, j'ai découpé un tout petit bout, vous allez voir un peu plus tard. Simplement après, je vais mettre un de mes messages Joyous Pack. Et ici, on fait un petit nœud avec le Bowmaker que je vous avais montré comment utiliser sur une des vidéos de Noël. Je vous laisserai le lien pour que vous puissiez aller voir et faire éventuellement ce petit outil. Si vous ne l'avez pas fait, si ça vous intéresse, je vous laisse le lien et vous pourrez toujours aller voir comment ça fonctionne. C'est magnifique pour faire des petits nœuds réussis à chaque fois. Je colle le petit nœud et après, je colle mon petit message. Et après, on n'aura qu'à décorer le petit enveloppe qu'on va faire avec les trois petites fleurs que j'ai mises là avec de la colle gel de chez Action. J'avais deux, j'essayais de choisir entre les deux. J'avais avec du foil rose et avec du foil doré. Finalement, je suis restée avec le rose. Ça ne se voit pas trop sur la vidéo, mais quand on a la carte en face, c'est un très joli effet. Mon message, comme d'habitude, je le mets aussi sur une petite découpe de feuilles mousse. Ça ne se voit pas comme c'est sur du blanc sur du blanc. Le scotch double face, ça ne se voit pas. Au moins, c'est celui que j'ai, moi. Il faudra que vous essayiez chez vous qu'il n'y ait pas de traces, parce que s'il y a des traces, ce n'est pas très beau quand on colle les messages. Mais je pense que si c'est blanc sur blanc, ça ne se voit pas. Sinon, il y a des cols spéciales pour le velum. C'est là que je me suis rendue compte que la carte est un peu trop petite, parce que le message, là, on voit déjà que c'est beaucoup mieux. Alors, j'ai passé un classeur de gaufrage qui ne couvrait pas toute ma carte. Alors, je découpe la petite surface où je n'avais pas le classeur, je n'arrivais pas à tout couvrir. Et simplement, je colle tout pour finir la carte. Je trouve que c'est trop facile à faire. Aussi, par exemple, si vous n'avez pas mis une perforatrice à la maison, je pense que vous pouvez utiliser des washi. Vous pouvez essayer du washi aussi. Ou même des coupes, des bandes de papier différents, en couleurs différentes. Je pense que aussi, ça peut donner un joli effet. Il faut essayer des choses et vous allez être surpris, je pense, par les résultats. Là, simplement, on colle les petites fleurs. C'est les mêmes découpes qu'on avait fait à la perforatrice, sauf que j'ai coupé que les fleurs, des trois couleurs différentes. Et comme ça, on a un rappel de la carte sur l'enveloppe, comme je viens faire à chaque fois. Je voulais vous montrer avec de la dentelle. On avait déjà, sur une vidéo, colorisé un peu de dentelle avec l'effet de l'alcool. Là, je pense que je n'ai pas assez de dentelle. Alors, c'est pour ça que je ne vous montre pas les résultats finales. Mais j'essaie de vous montrer un peu l'idée. Là, j'ai fait une dégradation de couleur rose aussi. Et je colorise simplement la dentelle avec les feutres d'alcool de chez Action. Et après, l'idée, c'est d'utiliser ça au lieu de mes petites bandes perforées. Je trouve que si je lis aussi la dentelle, ça donne un effet d'une texture additionnelle sur la carte. Et avec les différentes couleurs, ça donne à peu près l'effet qu'on a fait sur la carte. Alors là, je vous montre à peu près. Mais je n'avais pas assez de dentelle pour tout couvrir. Je trouve que c'est joli aussi. Alors, je vous laisse cette idée. Vous avez plusieurs façons pour faire cette petite carte. Alors, j'espère que vous allez essayer, que vous aimez ça. Envoyez-moi des photos. J'aime beaucoup lire vos commentaires. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Je vous attends, je pense que vendredi, avec une vidéo très, très, très rapide pour faire une petite déco de table pour Pâques. Très, très simple, mais très belle. Je vous remercie beaucoup. Je veux mettre aussi, probablement ce soir ou demain, la gagnante de la carte de la fébricoleuse. Alors, je vous attends vendredi. Merci beaucoup. Ciao, ciao. À la prochaine. Ciao.